Comment il faut faire, quelle position, tout ça. Mon vagin, c'est mon trésor. Je veux le protéger. Après ces temps passés avec des flux imaginables, je peux enfin parler des hygiènes intimes. Abonnez-vous ici de cette série de vidéos, bon à savoir. Vous allez trouver tout ce qui est bon à savoir. Merci. Voilà, c'est formidable. C'est parti. C'est toujours le top 7. C'est parti, on va commencer avec le top 7. Voilà. Top 7, c'est utiliser des kilos de coton. J'avais déjà dit ça dans la vidéo précédente. Pourquoi il faut utiliser des kilos de coton même quand vous avez vos règles? Parce que cela permet de protéger le vagin et prévient les infections vagues. J'ai parti, top 6, c'est ça. Changez-vous les tampons tous les 4 à 6 heures. Pourquoi? Parce que si vous voulez, c'est ça. Plus de temps sur vous, vous pouvez attraper des infections, des bactéries. Et voilà, il faut les 6 heures environ, 4 à 6 heures maximum. Top 5, lavez vos mains après chaque changement de tampon. Ok? Ou c'est bien. 4, lavez vos parties intimes avec deux d'eau claire ou avec un sauvage. Top 3, évitez les rapports sexuels durant vos règles. Oui, je sais, il y a des gens qui vous montrent comment il faut faire, quelle position, tout ça. Mais moi, je vous déconseille. Pourquoi? Parce que si vous faites des rapports sexuels durant vos règles, vous risquez d'attraper des bactéries. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, mieux vaut attendre. Voilà, c'est... Je trouve aussi que c'est un manque d'hygiène. Parce qu'il y a des seins qui vous... Si vous l'aviez déjà fait, je ne vous condamne pas. Mais ne le refait plus jamais. Voilà. C'est théorique, ça va là. Vous risquez d'attraper des bactéries. Et ce n'est pas bien. Moi, j'ai passé 7 ans avec des infections vaginales. J'ai tant souffert, j'ai pleuré. Matin, midi et soir, ce n'est pas bien. Évitez les sous-vêtements. Trois, serrez les filles. Si votre taille, c'est médium, ne mettez pas S, small. Si votre taille, c'est large, ne mettez pas médium. Voilà. Pourquoi? Parce que cela peut favoriser le développement des bactéries à force de faute. Voilà, on arrive au top 1. Et pour terminer, évitez tout ce qui est les d'odorants et les savons trop parfumés. Parce que ces savons peuvent agresser la flore vaginale. Et aussi, pensez à bien chercher votre partie intime après chaque toilette. Parce que l'humidité et la prolifération des bactéries sont des meilleurs amis, les filles. Donc, passez à bien chercher, bien chercher, bien chercher pour ne pas attraper les bactéries. Fin de la vidéo, merci pour votre attention. Et si vous aimez la vidéo, donnez-moi un like. Partagez la vidéo avec vos proches. Et moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de me dire dans quel pays vous me souvez. Dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt. Je vais vous faire de gros bisous. Bye, bye.